Musique Coucou tout le monde c'est Audrey Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur la nouvelle collection que chez Kiko qui est la Charming Escape et parce que j'ai acheté 4 produits, voilà, et comme d'habitude, alors je suis en retard parce que forcément j'étais en vacances, la collection est sortie pendant que j'étais en vacances et comme j'étais pas en France j'ai pas pu aller en magasin et puis commander sur le site, bah ça servait à rien puisque dans tous les cas je n'étais pas chez moi donc même si j'avais reçu les produits en rentrant dans tous les cas la vidéo serait que maintenant j'ai préféré attendre patiemment pour pouvoir vous présenter donc les produits que j'ai choisis et également vous donner mon ressenti sur les produits que j'ai vu en magasin, comme d'habitude on fera un petit tour d'horizon sur chacun des produits avec ici le visuel ou ici on verra le visuel de chaque produit et je vous donnerai mon avis sur cela donc je vous montre déjà ce que j'ai acheté donc je suis allée en magasin presque oui tout était disponible oui tout était dispo en fait finalement il n'y avait que un fard à paupières qui était en rupture de stock sinon tout le reste était dispo personnellement je savais déjà à peu près ce que je voulais j'avais regardé quelques petites revues It's Charlotte Time voilà Priscilla Beauty et Vlog j'ai commencé à regarder quelques vidéos pour me faire un petit avis ouais je crois que c'est les deux seules vidéos que j'avais regardées parce que j'ai pas eu temps de regarder beaucoup de vidéos sur Youtube donc je vais rattraper mon retard j'ai comme d'habitude du retard sur les vidéos mais c'est pas grave pour pas changer donc je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi et puis après on fera mon avis comme d'habitude avec le visuel alors forcément quand je suis rentrée j'ai regardé quoi les petits fards à paupières déjà côté packaging c'est juste magnifique les packaging sont très beaux on est vraiment sur des packaging avec un effet fleuri voilà donc c'est la collection pour l'automne et donc forcément j'ai pris la teinte numéro 5 qui est la teinte green sage qui est la teinte verte j'étais obligée voilà parlons des petits packaging de ces fards donc on est sur un packaging vert d'eau juste magnifique la teinte verte de ce petit fard à paupières individuelle est juste magnifique c'est une bombe atomique les fards sont hyper beaux hyper pigmentés donc pour l'instant j'ai pris qu'une teinte on verra j'ai swatché toutes les teintes mais c'est vrai que la verte voilà c'est celle qui m'intéressait le plus les petits fards comme ça coûtent 8 euros 99 pièces et on a 2 grammes à l'intérieur c'est vraiment magnifique franchement c'est très 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 beau très 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 beau non mais franchement sérieusement voilà voilà même la vendeuse elle me dit oui moi je m'en suis bien de côté aussi je vais me l'acheter ce soir vous faites bien parce que franchement il est trop beau donc ça c'est pour le premier produit je savais que j'allais prendre ça ça c'était sûr ensuite j'ai pris un blush donc le packaging des blushs est comme ça les blushs ils font 3,5 grammes on est pareil sur un packaging un peu plus rosé que l'autre magnifique aussi franchement les packaging secondaires sont très beaux les packaging primaires sont très beaux tout est très beau donc papier petit papier de soie comme d'habitude packaging regardez moi ça franchement c'est trop beau c'est tout travaillé donc on est sur du plastique donc moi j'ai pris cette teinte-ci donc qui est la teinte la plus foncée qui est la teinte 04 Mallow Field pourquoi j'ai pris cette teinte ? parce que franchement j'ai hésité avec la corail mais la corail je me suis dit on va arriver en automne et je vais débronzer parce que pour l'instant je suis encore bronzée mais ça va pas durer très longtemps voilà c'est déjà une semaine que je suis rentrée de la plage donc voilà à mon avis quand je vais rattaquer le boulot ça sera encore une semaine après donc 15 jours après comment vous dire que et c'est trop beau regardez moi ça c'est magnifique les petites fleurs dessus c'est sublime et le blush est très 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 beau on est sur un blush lumineux et la teinte je l'ai trouvé très 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 belle voilà on est sur un prune légèrement marronné et petit prune légèrement marronné et franchement ça pour l'automne ça va claquer et donc le blush il est à 12 euros 99 ensuite forcément bah j'ai pris un rouge à lèvres voilà j'ai pris le charming donc j'ai pris le donc j'ai pris Luxurious shiny lipstick il y avait les mattes aussi mais j'ai préféré prendre le shiny donc il fait 3 grammes j'ai pris la teinte numéro 4 c'est celle qui me plaisait le plus les rouges à lèvres sont à 9 euros 99 et les packaging des rouges à lèvres sont juste sublimissime regardez moi ça avec les petits osio voilà les petits osio ici le petit oiseau trop mignon et et les raisins aussi sont travaillés c'est ils ont vraiment fait regardez moi ce raisin ils ont vraiment travaillé le raisin ils ont tout travaillé magnifique et donc j'ai pris la teinte numéro 4 parce que c'est celle qui je sais pas qui me parlait le plus et je la trouvais trop trop belle voilà la teinte numéro 4 donc voilà donc j'ai dit 9 euros 99 pour le rouge à lèvres et de toute façon vous inquiétez pas je compléterai tout ça avec les promotions dès que ça sera en promo et j'ai pris également le mascara alors le mascara il passait à 3 euros 99 c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il était vraiment à un prix tout petit normalement ils sont à 15 99 quelque chose comme ça je vous dirai et voilà donc ce sont les mascaras alors attendez je vais l'ouvrir si j'arrive à trouver comment ça sort en fait souvent ils font des promotions sur les mascaras et ça tombait bien que ce soit également sur la nouvelle collection donc voilà comment se présente le mascara donc on est sur un mascara all day lasting click mascara donc je connais pas ces mascaras là je sais que each charlotte time avait dit que c'est déjà sorti dans une ancienne collection mais ça me parle pas donc voilà sur les mascaras en fait on clique comme ça et en fait voilà ça s'ouvre et en fait ils ont une brosse un peu spéciale comme ceci incurvé et voilà donc je ne connais pas ça sera l'occasion de tester donc donc c'est cool je connaissais pas ce système là et franchement pour le prix je me suis dit à 3 euros 99 je vais me prendre le mascara aussi tant qu'à faire voilà donc j'en ai eu pour 35 euros 96 et j'ai plein de points c'est trop bien je vais pouvoir les garder pour la collection de Noël tu vois j'avais déjà 19 euros alors là je dois avoir plus de 20 euros de réduction pour la prochaine fois c'est plutôt enfin pour Noël du moins c'est plutôt cool donc voilà pour les produits que j'ai acheté mais je vous dis franchement les highlighters les bronzers alors les bronzers j'ai parlé avec la vendeuse c'est vrai que le bronzer le plus clair elle me l'avait swatché sur la main et sur ma main là au moment où je vous parle vu que je suis encore un peu bronzée la teinte numéro 1 faisait vraiment ton sur ton limite poudre de finition pour moi franchement très clairement l'autre bronzer la teinte numéro 2 elle pourrait être bonne pour moi pour l'hiver voilà donc sinon c'est beaucoup trop clair là actuellement c'est impossible là je suis je suis en mode terracotta de chez Garlin en NW en tant que fond de teint NW 33 chez MAC donc on est sur une teinte quand même assez foncée donc d'ici plusieurs d'ici quelques quelques semaines j'aurai bien débronzé ça aurait pu aller la teinte numéro 2 mais trop clair j'ai déjà des bronzers de chez Kiko donc je pense pas en racheter par contre les highlighters avaient la très beau texture un peu un peu franchement limite crème voilà donc j'ai hésité mais je vais attendre les réductions je me prendrai sur mon highlighter quand il y aura moins de 30% chez Kiko je commanderai sur le site j'en profiterai pour utiliser le fameux bon de moins 5 euros s'il fonctionne toujours pour pouvoir profiter de ces réductions et me faire plaisir encore chez Kiko sur cette très jolie collection donc voilà et également enrichir ma collection Kiko parce que j'aime bien les produits Kiko donc bah écoutez je vais me décaler et on va parler de la collection je vais vous faire bah produit par produit par produit ce que j'en pense tout de suite bon alors je me décale et c'est parti je vous mets ici bah voilà la nouvelle collection Charming Escape de chez Kiko donc charme de la campagne italienne voilà alors donc là on voit bien les raisins des rouges à lèvres franchement j'adore c'est bien travaillé ça me fait presque penser à Bobby Brown vous voyez vraiment ces raisins enfin ces packaging vraiment bien travaillé alors les raisins comme ça je crois que c'est la première fois que Kiko fait des raisins aussi jolis donc ils ont tout d'abord un double pinceau pour les yeux alors je peux m'éterniser dessus les pinceaux sont plutôt pas mal ce sont pas vraiment les pinceaux vers lesquels je vais personnellement donc voilà je vais pas m'éterniser mais 10 euros 99 c'était plutôt correct pour un pinceau voilà donc un côté un bout langue de chat pour appliquer le fard à paupières en aplat et l'autre côté pour estomper en creux pas mal ensuite autre pinceau ça c'est pareil je vais pas m'éterniser c'est un pinceau qui est rétractable en fibre synthétique donc pinceau 3 en 1 pour le visage 14 99 je suis pas très fan des pinceaux rétractables personnellement mais voilà si vous avez besoin de pinceaux rétractables ça peut être pratique bon personnellement moi c'est pas le genre de produit vers lequel je vais donc ça aussi on passe ensuite il y a un nettoyant visage masque et gommage 3 en 1 avec le petit pinceau qui est inclus la quantité avait l'air plutôt correcte quand même voilà donc 14 euros 99 c'est quand même pas donné pour un nettoyant visage mais pourquoi pas après il y a quand même 50 ml à l'intérieur donc bon pourquoi pas ils disent quoi nettoyer exfolier délicatement nourrir la peau multifonction unique extrait de feuilles de vignes rouges et huile de pépins de raisin bon après le pinceau il avait pas l'air d'être super qualité donc moi personnellement c'est pas le genre de produit vers lequel je vais donc voilà sans plus voilà j'avais pas trop de j'étais pas trop intéressée par ce produit donc ensuite le fameux mascara donc il était à 12 euros 99 là il était passé à moins 70% comment vous dire qu'il y a 3 euros 99 j'ai pas trop hésité donc effet volume définition tenue extrême 24 heures moi ça m'intéressait c'est le genre de mascara qui m'intéresse comme ça en plus à ce prix là bon j'ai pas trop hésité ils disent que pour approfondir le regard et mettre les cils en valeur du matin jusqu'au soir je testerai je vous dirai si ça tient vraiment bien ou pas voilà multifonction moi c'est vrai que j'aime quand il y a un effet vraiment volume donc voilà de toute façon je vous dirai si c'est aussi bien que ça ou pas je trouve que la technologie comme ils disent à clic c'est pas mal pour ouvrir et fermer le mascara c'est assez pratique après bon quand on se déplace les mascaras comme ça à clic en général c'est pas trop une bonne idée parce que souvent il suffit qu'il y ait un truc qui touche un truc qui se déboîte mais bon c'est pas grave faut le garder dans sa boîte éventuellement mais bon moi personnellement c'est vrai que le mascara à ce prix là ça m'intéressait donc ça tombait bien que ce soit passé à 3,99€ donc ça je vous en dirai des nouvelles ensuite on a les feutres eyeliner duo longue tenue alors moi je suis pas trop adepte des eyeliners liquides parce que comment vous dire je suis pas super méga douée mais si vous êtes plutôt assez à l'aise avec ce genre d'eyeliner c'est vrai que c'est pas mal parce que vous avez deux côtés un côté feutre un peu plus épais un côté un peu plus fin donc voilà apparemment longue tenue texture ultra pigmentée feutre permet de résultats différents en un avec un seul et unique produit voilà ultra fine pour un trait très précis et un look graphique tandis que la pointe plus épaisse pour faire des lignes plus marquées donc format crayon pratique donc voilà pourquoi pas c'est vrai que il était assez noir c'est vrai c'est vrai que là en général la qualité des liners kiko est plutôt pas mal ensuite il y avait également les gloss alors moi c'est vrai que quand j'ai swatché ça avait l'air d'être pas mal les cristal gloss bon personnellement sans plus après ça reste des gloss alors le nude est quand même très foncé les deux autres teintes sont un peu moins pas du tout le nude est très très clair pardon et les deux autres teintes sont un peu plus soutenues les deux teintes sont très belles bon personnellement je verrais à 8,99€ peut-être que si ça passe dès que ça passe à moins 30% je me laisserais peut-être tenter par les couleurs les deux couleurs les plus foncées effet miroir alors oui voilà formule légère onctueuse parfum de rose ah j'ai pas senti ben j'ai eu le masque parfum de rose non je vais peut-être pas prendre mais je crois que les rouges à lèvres aussi je serai plus bon tant pis alors ultra pigmenté couleur intense les couleurs c'est vrai qui sont très très belles après franchement la plus claire est quand même très très claire voilà mais sinon les deux autres teintes sont très jolies donc pourquoi pas ensuite ça aussi je vais passer assez vite il y a également une éponge conjac qui permet de laver le visage on va dire avec un produit naturel faut juste le mouiller et en fait vous passez sur le visage en fait l'éponge elle est très dure quand vous l'achetez quand vous la mettez sous l'eau en fait elle se devient molle et c'est assez naturel comme système pour nettoyer le visage c'est vrai que c'est pas mal donc éponge nettoyante et exfoliante donc 5,99€ c'est plutôt correct moi j'en ai déjà une une éponge conjac que j'avais déjà acheté je sais même plus où et et voilà donc ça ça peut être pas mal si vous recherchez une éponge conjac ensuite il y a les crayons à sourcils crayons pour les yeux donc noirs donc du haut alors c'est que crayon pour les yeux noir et l'autre côté c'est le crayon pour les sourcils donc il y a différentes teintes il y a 4 couleurs bon personnellement moi mes sourcils je les fais avec un gel à sourcils coloré parce que pour moi c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide le matin j'ai pas forcément de problème de sourcils avec des trous ou quoi au caisse donc c'est pour ça après les teintes on est quand même sur des teintes ouais granite blonde bon comme d'habitude il y a que 4 teintes mais pourquoi pas si vous avez l'habitude d'utiliser les crayons de chez Kiko pourquoi pas 9,99€ c'est plutôt correct double embout c'est vrai que l'embout du crayon à sourcils c'est un embout un peu triangle je trouve que c'est pas mal voilà c'est le genre de crayon qui est assez pratique pour faire ses sourcils ensuite vous avez le fond de teint liquide donc fond de teint sérum hydratant on est sur un fond de teint avec 8 teintes alors attention le fond de teint je le trouve quand même assez léger même la teinte Kokoa on est sur un fond de teint sérum donc je pense que la couvrance sera plutôt légère donc si c'est le genre de produit que vous aimez pour un peu unifier votre teint pourquoi pas mais voilà on n'est pas sur une extrême couvrance donc fond de teint sérum hydratant effet mat lumineux voilà peau hydratée imperfection camouflée alors moi d'après les revues que j'ai vues on n'est pas vraiment sur un fond de teint qui est matifiant on est vraiment sur un fond de teint plutôt lumineux voilà et flouté apparemment pas trop trop d'après ce que j'ai entendu dire et on voit vraiment l'effet plutôt léger donc voilà c'est enrichi en extrait de citron de pomme de raisin et de blé fini mat avec une texture légère donc apparemment on est plutôt sur un fini pas vraiment mat plutôt lumineux voilà couvrance moyenne donc apparemment on est plutôt sur une couvrance légère donc j'insiste voilà parfum à la fleur d'oranger voilà donc c'est vrai et on a je ne sais pas combien on a c'est pas marqué je ne sais pas combien il y a je pense que c'est un 30ml en général c'est 30ml donc voilà ensuite on a les crayons pour les lèvres qui sont longues tenues comme d'habitude ces crayons donc on a 6 teintes qui sont assorties au rouge à lèvres comme d'habitude ces crayons pour les lèvres sont toujours d'une superbe qualité franchement quelle que soit la teinte vous avez vraiment toutes les teintes du plus mauve au plus rouge foncé prune voilà donc super tenue de 12h résistant à l'eau l'embout est très fin franchement les crayons pour les lèvres de chez Kiko si vous aimez les crayons pour les lèvres mais foncez sur ceux-là ils sont exceptionnels donc voilà et on est sur un crayon qui est rétractable et franchement les couleurs sont sympas donc là bon ils ont un peu exagéré sur le contour un peu foncé mais voilà et le crayon à 6,99€ pourquoi sans priver ensuite on a un anti-cerne avec un embout mousse alors j'ai failli le prendre mais je me suis dit que j'allais attendre également les promos donc voilà correcteur effet lumière pour le visage avec application éponge franchement ça va l'air d'être vraiment pas mal alors la teinte 01 rose je pense qu'elle m'ira très bien donc je me commanderai sûrement la teinte 1 après vous avez la teinte numéro 2 qui est plus neutre après on a la teinte numéro 3 qui est plus pêche et après on a la teinte qui est 4 elle est un peu plus foncée pas sûr que ça aille aux carnations les plus foncées mais voilà pourquoi pas 9,99€ je trouve que c'est plutôt correct pour un anti-cerne il avait l'air vraiment d'être très très bien l'embout mousse comme ça moi j'aime bien ça me fait rappel vraiment l'embout mousse de chez Maybelline moi c'est mon anti-cerne préféré et voilà donc donc formule enrichie en extrait de raisin citron pomme et pareil blé comme le fond de teint texture douce et veloutée au fini satiné couvrance moyenne et modulable et parfum de fleurs d'oranger formastique et donc ça franchement je pense que je me prendrai à l'occasion c'est vraiment le genre de produit qui pourrait m'intéresser à 9,99€ ça passe en plus avec moins 30% c'est encore mieux ensuite on a le rouge à lèvres mat donc ça c'est pareil je pense que je me prendrai à l'occasion les teintes sont très belles on a 6 teintes pareil assorties au crayon assorties également au rouge à lèvres shiny donc voilà on est vraiment sur bon moi personnellement je pense que ça sera sûrement la 4 assortie à mon rouge à lèvres shiny là que j'ai pris la teinte deity mauve vous avez plusieurs teintes qui sont très très belles donc on est sur des textures mat plutôt confortables donc ils disent que c'est zéro transfert donc j'ai pas testé mais à l'occasion dès qu'il y aura les moins 30% dessus je me prendrai une teinte mat pour voir velouté ultra mat apparemment on n'est pas sur le même mat que ceux de Noël attention on n'est pas ceux qui ressemblent au Lisa Eldridge mais ils ont l'air très très bien très confortables donc formule légère riche en pigments enrichie en huile d'olive d'origine italienne texture zéro transfert parfumée à la fleur d'oranger ça c'est plutôt cool bon forcément j'ai eu le masque alors j'ai pas eu c'est dingue avec le masque on a pas le réflexe de sentir les choses mais bon c'est pas grave extrêmement doux sur les lèvres couvrance parfaite voilà motif floral sur le raisin en effet c'est très très beau et les teintes sont très belles très automnales ça se prune là est magnifique mais voilà donc ça également à acheter dès que ça sera en réduction ensuite on a le rouge à lèvres shiny donc les fameux rouge à lèvres lumineux et hydratants donc dont la teinte que j'ai pris donc la teinte numéro 4 mauve landscape forcément j'ai pas hésité sur la teinte voilà mais vous avez d'autres couleurs si vous êtes plus rouge voilà ou plus rose rose rouge ou plutôt nude voilà naturel franchement les rouges à lèvres ont l'air d'être super confortables sur les lèvres donc lumineux et hydratants alors là on est parti dans la description en italien et je ne comprends rien bon toujours enrichi à l'huile d'olive heureusement que j'arrive à comprendre à peu près voilà ça se fond sur les lèvres pourquoi c'est écrit en italien ? je ne comprends pas je parle portugais moi je ne parle pas italien couleur couleur intense en effet couleur cré enfin donc c'est crémeux et émolliant sur les lèvres alors je ne sais pas ah ben voilà c'est écrit en français en dessous parfumé à la fleur d'orange ah ça c'est cool je vais pouvoir sentir parce que j'adore la fleur d'orange donc ça tombe bien voilà ce fond sur les lèvres texture j'ai compris à peu près motif floral ah oui ça va c'est léger ça me va très bien et très facile à appliquer donc ça c'est pareil je vous en dirai des nouvelles et voilà donc franchement les couleurs sont très belles j'adore le packaging c'est vraiment bien travaillé donc voilà bravo Kiko à 9,99€ on est plutôt pas mal ensuite il y a les grandes palettes alors moi personnellement les palettes donc de 12 phares à paupières mat, nacré, métallisé ça ne m'intéressait pas du tout parce que vous verrez dans mon prochain dans mon haul qu'il y aura vendredi je me suis fait plaisir sur les palettes donc pour moi aucun intérêt mais par contre elles avaient l'air plutôt intéressantes voilà on a des palettes quand même avec un petit peu des tons neutres avec des petites touches de vert orangé un peu rose et l'autre on est plus sur des tons un peu plus neutres mais plutôt rosé les packagings sont très beaux 22,99€ on va dire que pour 12 phares c'est plutôt correct donc couleur intense différentes teintes maquillage naturel ou scintillant il y a un miroir à l'intérieur bon moi personnellement c'est pas le genre de palette qui m'intéressait l'harmonie ne me correspondait pas forcément ou j'avais pas forcément envie de l'acheter mais voilà pourquoi pas si vous recherchez des palettes pas trop chères je trouvais la pigmentation plutôt pas mal donc ouais ça ça peut être pas mal pour les débutants bon ensuite on a l'huile illuminatrice corps et cheveux qui coûte 14,99€ flacon pompe elle avait l'air d'être quand même pas mal du tout on a du c'est un 50ml donc on a quand même une belle quantité bon 14,99€ je trouve que c'est plutôt correct donc elle nourrit donne de l'éclat à la peau aux cheveux formule enrichie en extrait de feuilles de vigne rouge huile de pépins de raisin elle a l'air d'être légère je me souviens pas qu'elle ait une odeur sinon je pense que son il l'aurait dit voilà ça a l'air pas mal personnellement je passerais mon chemin déjà qu'il faillit que je pense à mettre celle de chez BK j'ai encore celle de Houda donc bon voilà moi sans plus mais elle a l'air quand même sympa et la quantité voilà comme je vous ai dit 50ml on est plutôt pas mal ensuite on a la palette visage avec poudre bronzante enlumineur et poudre fixatrice personnellement ça ne m'intéressait pas alors il y a deux teintes une teinte claire et une teinte un peu plus foncée je sais pas trop quoi penser de cette palette elle est pas très très grande c'est une petite palette après moi perso le fait qu'il y ait ces trois produits à l'intérieur voilà sans plus ça m'intéresse pas vraiment 16,99€ c'est quand même pas donné pour une petite palette comme ça avec un tout petit bronzer encore l'highlighter bon la poudre fixatrice elle est pas très grande non plus bon perso ça ne m'intéresse pas mais ça peut être pas mal pour emmener en voyage une palette comme ça avec trois produits après texture multisensorielle on est quand même sur des produits teints chez Kiko qui sont toujours d'excellente qualité le fait qu'il y ait une poudre fixatrice je trouve que c'est bien après qu'il y ait un bronzer plus un highlighter bon bof voilà je trouve pas ça exceptionnel en termes de produits on va dire bon il n'y a pas marqué la quantité mais bon perso non sans plus donc voilà après on est toujours sur la qualité Kiko comme d'habitude très bonne qualité sur ce genre de produit ensuite on a le sérum donc on a un sérum qui avait l'air d'être bien elle me l'a conseillé la vendeuse à 14,99€ je trouve que le prix est plutôt correct après c'est un sérum pour le visage qui sublime la peau qui le nourrit qui est enrichi en extrait de feuilles de vignes toujours huile de pépins de raisin hydratant ultra léger agréable sur la peau voilà c'est le genre de produit qu'il faut utiliser avant de se maquiller voilà après il y a un compte-gouttes ça c'est pas mal aussi la petite pipette comme ça je sais pas combien de on a 30 ml je trouve que c'est plutôt correct bon 14,99€ pourquoi pas pour ce genre de produit on verra s'il passe en promotion peut-être que je craquerai parce que j'achète pas vraiment de produit comme ça chez Kiko mais pourquoi pas ensuite on a les fameux blush dont celui que j'ai acheté la vende numéro 4 je vous avoue que j'ai hésité avec le Teasty Peach parce qu'il était trop beau le Terracotta non le Rose Garden aussi était très joli la teinte 3 bon ça c'est pareil on verra perso moi je trouve les blushs de chez Kiko d'excellente qualité la texture est super soyeuse on a un fini lumineux voilà le packaging est très joli très bien travaillé 12,99€ c'est pas donné c'est pour ça que j'en ai pris qu'un mais voilà franchement c'est un super blush il est très joli bon après rien de particulier parce que d'habitude il y a un truc un peu plus de choses conseil d'utilisation résultat teint teint est ravivé par les teintes douces facile à estomper lumineux voilà après comme je vous ai dit ça je crois que ça faisait 3,5 grammes quelque chose comme ça 12,99€ on connait la qualité de chez Kiko comment vous dire que je trouve que le prix reste correct c'est toujours pas donné mais c'est correct et les blushs sont vraiment top top donc si vous hésitez franchement foncez il est vraiment chouette ensuite les bronzers donc poudre bronzante ça c'est la teinte une vous voyez la teinte le packaging est très très beau franchement comme d'habitude la teinte une elle paraît en fait elle fait pas si foncée que ça franchement quand elle me l'a mis sur le dos de la main je vous promets c'était à peine plus foncée que ma peau et sur la main donc voilà sachant que sur le visage on met toujours fond de teint et tout j'étais un peu déçue de la couleur par contre la texture est hyper soyeuse c'est vraiment la super qualité par contre la teinte attendez voilà Sienna dommage qu'elle soit si claire je pense que pour les carnations foncées enfin à partir de ce que j'ai en ce moment on va dire médium à foncer c'est même pas la peine ça sera beaucoup trop clair je sais pas pourquoi ils ont pas fait un peu plus foncée c'est un peu dommage mais sinon on est vraiment sur une texture qui est très douce très veloutée fini mat voilà mat lumineux difficile de faire du mat et du lumineux en même temps mais bon pourquoi pas voilà mais mat lumineux facile à estomper c'est une texture plutôt légère une jolie poudre qui est je pense qu'elle se fond bien la peau et voilà franchement bon je crois que le bronzer il fait quand même 7 grammes je crois ouais ils disent pas ouais je crois que le bronzer il fait 7 grammes mais là c'est pas marqué après dans le bronzer il fait 14 grammes on en a pour une grosse quantité quand même après c'est dommage que on va dire que la teinte de soit limite trop claire donc voilà moi par rapport au bronzer que j'ai je trouvais franchement que la teinte était très très claire bon un peu dommage parce que le packaging était très très beau mais le packaging ne fait pas tout et il coûte quand même 15 euros 99 c'est quand même à noter c'est pas donné mais pour 14 grammes on va dire qu'on en a quand même pour son argent pour un petit moment ensuite on a l'highlighter qui est de la même taille que le bronzer qui fait la même chose 14 grammes c'est énorme pour un highlighter je pense quand même c'est un petit peu trop mais bon donc toucher soyeux il y a deux teintes donc il y a la golden sunbeam qui est une teinte champagne tout à fait classique et on a la sunrise apricote qui celle-ci est vraiment très jolie l'highlighter est au même prix que le bronzer 15 euros 99 le packaging on est sur le packaging qui est prune voilà rose assez soutenue bon je pense que pour un highlighter c'est peut-être un poil trop grand voilà même si il avait l'air top ils disent rien de particulier non il n'y a pas de de description particulière par rapport à d'habitude je suis étonnée alors heureusement que je l'ai vu en magasin on est vraiment sur une texture limite pâte à modeler si vous mettez votre doigt votre doigt s'enfonce dedans on voyait bien dans le chez Kiko tous les dessins au dessus étaient complètement effacés si on met le doigt l'empreinte reste dessus on est vraiment sur une texture poudre crème attention voilà je préfère quand même vous prévenir après personnellement je trouve cet enlumineur le 2 magnifique après est-ce que ça vaut le coup d'avoir un enlumineur qui fait 14 grammes j'en sais rien pour 16 euros je pense que c'est un petit peu cher après faut voir ce que vous vous recherchez personnellement j'en ai beaucoup donc je ne pense pas craquer pour un highlighter sauf s'il passe à moins 50% peut-être que je le prendrai à l'occasion mais là je vais m'abstenir pour l'instant alors ensuite on passe à l'avant-dernier produit qui est le fard à paupières individuel donc fard à paupières mono on a 6 teintes c'est la teinte numéro 1 la golden hill qui dans mon magasin Kiko était sold out déjà pourtant on est sur une teinte qui est plutôt classique mais franchement la texture de ces fards à paupières est hyper soyeuse l'intensité est vraiment présente 8,99 euros je trouve que c'est pas donné mais en même temps c'est pas si cher que ça sachant qu'un fard mac coûte un peu plus de 20 euros donc voilà 8,99 c'est correct les teintes sont vraiment très jolies personnellement bon bah moi la green c'est celle que je préférais la marron est très jolie aussi bon ça c'est pareil je me suis arrêtée sur la verte mais peut-être que à l'occasion je prendrai d'autres teintes parce que j'ai beaucoup aimé la texture donc je testerai ce produit là voilà quand j'irai travailler je verrai ce que j'en pense et dès que ça passera à moins 30% peut-être que je me prendrai une autre couleur peut-être la marron alors là on a une description ombre à paupières métallisée alors là vraiment oui regard magnétique et incroyablement lumineux je confirme c'est extrêmement pigmenté perles réfléchissantes effet brillant multidimensionnel texture touchée soyeux et adhérente légère sur la paupière et multisensorielle facile à appliquer et à estomper couleur son rendu couleur est intense en effet donc 2 grammes de produit franchement je trouve que le prix est plutôt correct et la texture elle est vraiment intéressante j'ai vraiment bien aimé la texture sous le doigt l'intensité du fard donc bon à tester sur les yeux et le dernier produit c'est la base de teint en gel effet mat je vous avoue que j'ai failli craquer pour la base mais je vais attendre un petit peu dès qu'elle sera en promo je me la prendrai parce qu'elle avait l'air d'être vraiment d'une texture vraiment intéressante donc c'est une base de teint en gel effet mat base de maquillage pour améliorer la tenue sensation de fraîcheur au visage enrichie en sauge d'origine italienne texture gel fraîche légère avec des propriétés hydratantes le parfum lait d'avoine et jasmin et voilà et donc franchement les ingrédients je crois que le premier ingrédient c'est de l'eau ouais eau donc franchement à base d'eau cette base de teint a l'air vraiment très très bien bon je pense que je prendrai ça la prochaine fois et puis 12,99 euros pour une base je trouve que c'est plutôt correct donc voilà pour la collection Charming Escape de chez Kiko la collection de automne sincèrement cette collection est vraiment réussie encore une fois on est sur des alors on est déjà sur des packagings qui sont vraiment très beaux que ce soit les packagings secondaires voilà avec les fleurs de pivoine comme ça je trouve que c'est très très frais très voilà ça change un petit peu les packagings primaires donc les packagings des produits personnellement je trouve que c'est très bien travaillé avec ce design dessus c'est très joli l'intérieur des produits est vraiment très joli pareil avec des gravures sur les produits vraiment intéressant je crois que c'est la première fois que je vois une gravure chez Kiko déjà les rouges à lèvres aussi c'est très très beau première fois que je vois une gravure directement sur le raisin des rouges à lèvres on voit très très bien les fleurs je trouve que c'est c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait bon personnellement j'aime beaucoup encore une fois c'est encore une réussite de la part de Kiko je suis agréablement surprise par encore une fois ce que Kiko a réussi à nous nous proposer après personnellement il y a des choses encore sur lesquelles je vais craquer forcément voilà vous me connaissez après c'est vrai que j'essaie de faire une sélection pour me faire un premier avis quand ça sort mais je compte compléter cette collection avec d'autres produits dont la base ça c'est sûr je me prendrai la base j'ai envie de tester un rouge à lèvres mat dans les rouges à lèvres il n'y a que il n'y a que la teinte 4 en fait qui me plaît que ce soit dans le mat ou dans le dans le shiny les palettes ne m'intéressent pas du tout ouais non je pense que je compléterai avec peut-être un autre blush la base et peut-être un autre rouge à lèvres et peut-être un autre fard à paupières ouais je pense que je vais faire comme ça tout le reste personnellement bon le bronzer je suis un peu déçue des teintes trop claires et les highlighters je pense qu'il y en a un peu trop et qui sont pas donnés quand même pour après il y a une grosse quantité on va dire que 14 grammes t'en as pour tout un siècle ça c'est bien pour les gens qui n'ont pas d'highlighter ou qui en ont très peu j'en ai une cagade sachant que j'en ai encore acheté un chez MAC que vous verrez dans mon prochain haul donc comment vous dire que voilà n'abusons pas des bonnes choses donc bah dites-moi si vous vous avez craqué sur la collection Charming Escape de chez Kiko qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est du vu ou du revu pour vous est-ce que vous avez envie de tester ces produits-là moi je testerai ces produits-là à l'occasion voilà j'ai envie de voir un petit peu ce que ça vaut et tout peut-être que je combinerai avec d'autres produits qui sont dans mon prochain haul je verrai je sais pas encore comment je vais faire ça mais je vais essayer d'intégrer tout ça j'ai envie de tester tout ça de voir ce que ça vaut ce que ces produits ont dans le ventre donc voilà ça c'était une première impression et vraiment une revue sur cette collection et voilà qui va durer encore un siècle comme d'habitude mais je vais essayer de couper tout ce que je peux couper donc j'espère que ma revue est assez complète pour vous dites-moi ce que vous vous en pensez est-ce que vous allez craquer ou pas voilà dites-moi tout juste en dessous en commentaire j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao